À part du canton du Valais, c'est un canton qui est périphérique, c'est un canton qui a aussi beaucoup de challenges qui sont devant lui. On a eu pas mal de pressions, par exemple, légales avec Alex Weber, avec la latte, etc. Je ne dis pas qu'elles sont mal, je dis juste que c'est des pressions qui font qu'on se rend compte qu'on doit un peu réinventer notre économie, qu'on doit réfléchir au tourisme aussi, en fonction du changement climatique, etc. Et je crois que l'ambition de nos politiques, c'était de se dire qu'on veut continuer à favoriser du développement économique qui est basé sur des hautes technologies, par exemple pour laquelle ils ont décidé de réunir différentes écoles, différents partenaires sur un parc avec un ambitieux projet. Pour rappel, l'Energy Police, c'est grosso modo 400 millions. Et pour un canton dont le budget annuel, c'est 3,3 milliards, ça veut dire que c'est vraiment un projet qui est important pour eux et que maintenant, nous, on a presque cette responsabilité finalement de réussir à motiver les gens à venir, à entreprendre, à créer du business et puis à notamment faire de l'entrepreneuriat. Donc, l'idée de ce campus, c'était de pouvoir intégrer sur un même site une EPF, une HES, des institutions qui sont liées à l'innovation, notamment comme d'IARC, comme je crois que tout à l'heure aussi, enfin, Blaise va présenter sans doute quelques éléments. Et puis moi, je voulais juste préciser qu'il y a déjà beaucoup de soutien ou d'éléments qui sont offerts dans le cadre de ce campus. Donc, vous le voyez aujourd'hui à travers ce Venture Briefing où on travaille avec Venture Lab. Il y a des programmes qui sont propres à l'EPFL pour les gens de l'EPFL. Il y a de notre côté des programmes qu'on a mis en place aussi à la Haute École d'ingénierie pour essayer de soutenir autant que possible l'entrepreneuriat avec de la communication, parfois un petit peu de financement, de l'accès aux infrastructures, etc. Et à la fondation d'IARC, j'espère que vous connaissez tous aussi, qui finance des projets, qui fait du coaching, qui met à disposition des locaux. Et on aura en plus bientôt le Swiss Innovation Park Network West EPFL qui permettra aussi aux entreprises, aux jeunes entrepreneurs de pouvoir trouver des locaux, de pouvoir faire de la pré-industrialisation, etc. Donc, pour terminer, moi, je voulais juste dire que je reste un très, très grand fan de l'entrepreneuriat au sens large. Alors, j'aime bien dire aussi pour tous ceux d'entre vous qui se lancent, mais c'est incroyablement engageant. Si on veut que ça fonctionne, il faut absolument se donner Coréa, mais on peut presque dire que c'est une expérience qui est saisissante. Et je trouve que ce qui est intéressant, et puis c'est ce qu'on essaye aussi de dire à nos étudiants, c'est que c'est très exigeant et le succès de l'entreprise, il se paye, quoi. Ça demande un engagement qui est gigantesque, c'est presque émotionnel aussi, parce que votre entreprise, c'est un peu votre bébé. Mais je dirais, si le succès de l'entreprise, il est très exigeant et puis il est très difficile, je crois que même si l'entreprise ne se poursuit pas, l'expérience que l'entrepreneur a quand il entreprend, ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyablement enrichissant. Ça vous sert toute votre vie. Après, quand vous allez partir dans les entreprises, ça va servir aussi les entreprises. Puis dans le sens-là, je pense que de se lancer, le succès du développement personnel, il est quasi assuré. Et donc, je ne peux que vous pousser à suivre l'exemple de ce qu'on va écouter. Donc, vous avez compris, je suis très admiratif des jeunes entrepreneurs. Et du coup, je me réjouis beaucoup d'écouter la suite de cette conférence. Julia, je vous redonne la parole. Merci. Merci beaucoup, Gaëtan. Est-ce que j'ai mon micro sur… Non ? Parfait. Mon micro fonctionne, fantastique. Merci, Gaëtan. Je donnerai la parole à Blaise dans un instant. Blaise, d'avoir une présentation de la suite. Je sais que vous allez en dire plus sur ce business experience. Et je serai à vous tout de suite. Avant ça, j'ai besoin de deux speakers du jour. Donc, Elena Nedelkoska, fondatrice de Wodens, et Nils Schiller, fondateur de Urbio Urbayo. Peut-être, je leur laisse dire bonjour. Comme ça, vous pouvez les voir et un peu les repérer dans la foule. Bonjour, Elena. Hi, everyone. Hi, from my side. Good to have you here. Un petit rappel, c'est que la présentation d'Elena sera en anglais. Je pense que c'est pas un souci, mais c'est vrai qu'il y a des questions qu'on n'ose pas poser, ne pas hésiter de les poser en français. Je les traduirai pour Elena. Et nous avons Nils. Bienvenue, Nils. Oui, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Nils. Merci d'être là. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Le programme du jour. Donc, on va commencer par quelques mots de bienvenue que nous sommes en train de faire. Ensuite, je donnerai la parole à Elena qui va nous parler de son parcours et de ses conseils pour se lancer. Puis à Nils. et nous ferons une clôture avec aussi le temps pour des questions entre chaque présentation. Nous aurons aussi, et je ne sais pas si la personne est là, nous avons aussi un jeune entrepreneur qui souhaitait présenter sa start-up en 90 secondes. Est-ce que cette personne est présente ? Est-ce que j'avais un doute ? OK, si elle n'est pas là, on attendra. Ah, si ? Oui, s'il s'agit de WIMT, on est présents, oui. Fantastique. Plaisir que vous soyez là. Donc, entre les deux speakers, je vous donnerai la parole et l'occasion de partager votre écran pour qu'en 90 secondes, vous nous présentiez ce qu'est WIMT. Donc, ça, c'est un peu la petite surprise d'entre-deux speech. Super. Merci. L'objectif du jour, donc d'apprendre un peu sur les programmes de soutien. Donc, j'imagine que parmi vous, pas mal de gens ont des idées de start-up. C'est pourquoi, déjà, je vais vous demander une petite participation pour qu'on puisse savoir un peu qui est dans la salle. Donc, je lance maintenant un petit sondage pour savoir, dans les 50 personnes, un peu plus que nous sommes aujourd'hui, combien d'entre vous ont une idée de start-up, déjà ? Et si vous êtes des étudiants, de quelle université ? Histoire qu'on sache un petit peu qui est là. Je vois qu'alors, on a pas mal d'étudiants de la HES, pas mal de gens qui ont des idées de start-up. C'est super. On a déjà une vingtaine d'idées de start-up dans la salle. C'est excellent. De l'EPFL, donc on a 20% des gens qui sont de l'EPFL ou d'une autre université. Une bonne soixantaine de pourcentage des gens ici qui sont de la haute école. Je vais partager les résultats. Dans un instant, il me manque une petite dizaine de personnes. Voilà, mais je pense qu'on va arrêter là. Et je vous partage les résultats, comme ça, vous voyez. Donc, on a une moitié des gens un peu plus qui ont une idée et une majorité des personnes ici qui sont des étudiants de la HES. Voilà, je vais fermer ça. Donc, comme je vous disais, le but, c'est que vous vous rendiez compte un petit peu des programmes, que vous soyez inspiré à lancer votre entreprise et que vous receviez des conseils de la part de Nils et de Hélène sur les choses à faire, à ne pas faire pour lancer sa start-up. Pour commencer, je vais vous donner deux, trois informations sur la fondation Gabertruf, qui est aussi un des partenaires principales de cette série d'événements qu'on fait dans toute la Suisse, dans les universités, pour vous rendre conscient de la chance qu'on a d'avoir accès à des fonds en Suisse. Donc, il y a plusieurs programmes qui sont soutenus par cette fondation qui vous permettent d'accéder à des fonds lorsque vous vous lancez. Le premier programme que vous connaissez peut-être, c'est le programme VentureKick. VentureKick, c'est 150 000 francs, potentiellement de fonds, qui aient un accès à énormément de business angels, d'investisseurs, de VC, un réseau très, très large de personnes expertes dans le domaine d'entrepreneuriat, ainsi que du coaching. Ça ressemble à ça, donc c'est en trois stades. On a un premier stade de 10 000 francs qui sont un don, puis 40 000 francs et 100 000 francs sous la forme d'un prêt convertible. Et ces étapes, une fois que vous en aurez passé une et que vous aurez passé ce premier stade, vous aurez accès aux InnoBooster qui sont encore 150 000 francs en plus de ces 10 000 francs, 40 000 francs et 100 000 francs que sont VentureKick. Donc, je vous laisse un peu garder en tête le VentureKick qui vous donne accès à 150 000 francs et InnoBooster qui vous donne accès à 150 000 francs de plus potentiellement, donc 300 000 francs en tout par cette fondation. Ce programme est ouvert aux étudiants HES, aux étudiants des universités, aux personnes ayant un lien, il faut un lien avec l'Academia, donc si vous n'êtes plus du tout lié aux universités, c'est problématique, mais à partir du moment où vous avez un lien avec le monde académique, vous êtes éligible pour ce programme de soutien. Un deuxième programme offert par la fondation Gabin Truff est le programme First Ventures. First Ventures, c'est aussi l'accès à 150 000 francs potentiellement de soutien pour lancer votre spin-off d'une haute école. Ce programme-ci est exclusivement réservé aux étudiants des hautes écoles. Je crois que nous avions une trentaine, un peu plus d'étudiants ici présents aujourd'hui, donc c'est à vous de tenter votre chance. C'est pour des projets qui peuvent être early stage, plus avancés, donc ils sont très ouverts et la fondation a envie de soutenir de plus en plus de projets aussi basés au Valais, donc c'est une occasion de vous inscrire. Comme vous voyez, le 31 mai est la prochaine date. Ce programme a une date, donc ils ont deux intakes, ou bien deux fois par année où vous pouvez participer. Important de ne pas les rater parce que ce n'est pas énorme qu'il y en ait deux, donc celle du 31 mai me semble parfaite pour vous ici si vous êtes intéressé à profiter de cette opportunité. C'est assez simple le processus. Vous allez avoir un premier retour sur votre idée et vous dire directement si ça correspond ou pas à leurs critères. Si ça correspond à leurs critères, il vous demandera de faire un enregistrement en ligne plus complet avec une explication de votre business plan et les détails. Puis vous finirez, si cette proposition les intéresse, vous finirez par pitcher devant un jury pour finalement recevoir ou non jusqu'à 150 000 francs de soutien financier. C'était la fin pour moi des présentations des projets de la Gable True Foundation. Je suis ravie maintenant de donner la parole à Blaise Kretel qui va vous en dire plus sur un projet sur une offre de soutien local et une opportunité pour tous les étudiants de renforcer leurs compétences en entrepreneuriat. Blaise, je suis ravie de donner la parole. Oui, merci Julia. Bonjour tout le monde. Juste quelques mots, je ne vais pas faire long, mais juste vous expliquer un petit peu le programme que nous mettons à disposition pour tous les étudiants de dernière année bachelor, HEG et HEI. L'idée, c'est d'avoir une à trois journées par semaine durant une année pour monter sa propre entreprise dans une équipe multidisciplinaire. Est-ce que je peux te demander de passer à la slide suivante comme ça ? Je présente un tout petit peu les points principaux. C'est une entreprise école que des équipes de cinq, six personnes multidisciplinaires vont mener pendant une année et puis, si tout se passe bien, ça va devenir leur entreprise à la sortie de leur scolarité et voilà, ils auront eu une année pour tester un maximum de choses avant de se lancer dans la vie active. Les coachs, les gens qui les entourent, il y en a deux. Il y a deux catégories de coachs. Il y a d'abord des professeurs de la HES et également des cadres ou des directeurs d'entreprise qui sont liés au domaine d'activité de l'entreprise en question. Donc, chaque équipe bénéficie vraiment de ce soutien d'un professeur et d'un cadre d'entreprise et chaque équipe peut utiliser jusqu'à 5000 francs de seed money. L'idée, c'est vraiment de pouvoir lancer un premier prototype, lancer une campagne marketing, etc. et c'est eux qui décident à quel endroit ils allouent cet argent sous la supervision de leur professeur. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une expérience très concrète, très appliquée pendant une année pour pouvoir décider si à la fin d'année, tout d'abord, chaque étudiant se sent l'âme d'un entrepreneur et d'autre part, est-ce que l'idée qu'il porte peut devenir leur entreprise à la sortie de leurs études. Tout ça se fait dans le cadre du Technopole qui a alloué une partie de ses locaux, donc la Maison de l'entrepreneuriat a toutes ses initiatives entrepreneuriales et du coup, on est mélangé avec l'Institut Entrepreneurial Management, on est mélangé aussi avec les étudiants de Team Academy. Le but, c'est d'avoir cet écosystème entrepreneurial qui est le plus vivace possible au sein de notre école. Et puis, je terminerai peut-être en rejoignant ce que disait Gaëtan tout à l'heure. Je pense que c'est important et c'est un point vraiment important d'un cursus de pouvoir se tester sur le terrain de manière très appliquée et même si à la fin de l'année, vous sentez que ce n'est pas votre secteur d'activité ou votre domaine d'être entrepreneur, vous serez un entrepreneur parce que vous aurez testé différentes activités de l'entrepreneur dans les entreprises dans lesquelles vous allez évoluer et ça, ce sera une grande plus-value pour vous et pour votre votre employeur. Donc, voilà, c'est un programme ouvert chaque année et je me réjouis de recevoir prochainement les candidatures de l'année prochaine. Merci beaucoup et je profite pour saluer également tous nos étudiants de cette année qui sont présents et qui suivent avec grand plaisir les présentations du jour. Merci, bonne journée. C'est gentil, merci beaucoup, Bled, pour cette présentation. Voilà, je vais donner maintenant la parole à Hélène. Hélène, thanks a lot again for taking the time and I suggest you share your slides from your own screen. Easier for you than to switch slides and I'll stop sharing mine. Yeah, thanks for having me here. And again, for everyone in the room, if you want to have your camera on, I know it's a bit lunchtime and everyone probably is having a snack while listening to our speakers, but feel free to connect if you're not embarrassed. Lelena, thanks a lot, looking forward to hearing about your project, about this. Okay, everyone can see my screen, right? Yes. Okay, so hello everyone from my side. My name is Lelena Nedelgozka and I wanted to share some personal information about me. So originally I'm coming from Macedonia and I work for five years as interior designer. And after that years I decided that I want to be a little bit more on the side for how the materials are made and testing and so, so that's why I came in Switzerland five years ago and I subscribed myself for the master's in wood technology. And everything while I was studying, I had, I was working 50% as a research assistant and that's how my story for the wood densification started. And through that I won, I applied for the first ventures and I won 30,000 Swiss francs for the first style from the first ventures. And when Julia invited me for this presentation, I was thinking what do I want to share? So I want to be, my message to be clear to everyone I want to share my mistakes what I did. So I think one person is enough for mistakes. So I hope you will learn from my mistakes and you can go further. So let's start. So let, I will share some slides what I applied for the first ventures and first I need to explain to you what is wood technology, woodlands technology, right? So my story started with tropical wood. We all know, I hope, how important is the tropical wood, that it's really important because of the high performance, aesthetic look and so on. But we know that there are lots of deforestation going on in the tropical wood. And one of the results of the deforestation, there are many endangered wood species. And then our solution was, what if we use our domestic sustainable wood? What if we colored, then we densified, and in the end, we have densified colored wood with properties similar or even better than a tropical wood. and that was my stating clear the solution and the problem. So my key message for you, your problem and solution needs to be clear for everyone. I'm always joking like it needs to be clear for your grandmother. Without that, it's everything lost. So now when we have our solution, we have a problem and now we have a solution comes the question, who needs our solution, right? and then I said that my solution will be for producers that they're having fashion accessories, furniture, tool, and so. And then I thought it's like my material is so great that can serve all of them, but the reality was a little bit different. That's a really beginner's mistake. Reality is we need to focus really on one customer for a time and be specific as possible because we need to start all these producers, what I mentioned, they need different strategies, they need different shapes, they need many different things that in the beginning we are not clear. So key point, focus only on one customer. Now when we have the customers and we focus on one, right, now comes the question, how big is the market? So we need to focus on the market and to see how big is it because if it's too small, does it work? worth all this journey, right? Makes no sense. Then the question is when we know how big is the market, we need to talk to the clients. And then I would suggest to ask questions and listen carefully. I'm pointing out, listen here, because I think all of us have been through the same situation when we think that we are so much into the topic and then every comment that people are giving us, we think, ah, that is because they like our project or that, but probably the reality is a little bit different. So be more objective than subjective to your topics. And then when we are presenting to the people and explaining our solution and telling what problem we are solving, comes the question, do they really need our product or service? or is that we can produce that just because of the sake of we can do it, but did really someone need that? And when we have a service or a product, comes the question, is the price really affordable? We all know that now sustainability is really a big topic, but unfortunately, talking to these clients and doing this market research, I realized that we all want sustainable things, but if our product, our pocket, it's a little bit limited, then we go for the cheaper and not sustainable things. And yeah, unfortunately, that's the reality. So be careful how much your product costs. And the next part is the concurrence. Who is our concurrence? And then comes the question, are we better than them? How are we better? and why? These questions really need to be answered and not to take it for granted and say, like, I know my concurrence. They're just doing that. No, that's really work that needs to be done. And then when we have everything comes the point, we have the mass market, we have the problem, solution, now comes the team who is going to work on this. And as I started and I wanted to apply for first ventures, I have a few colleagues. I mean, I studied in BFH, so we have lots of researchers and then I talked to certain people, they were really interested about my project. And then I said, okay, I will be the CEO, I will be the leading, I will have the leading role, and then Emma will work only 50% and Albert will be supporting me. And then I was the only one working 150, Albert was still supporting me, but my key message for you is take care of your team and try to find always enough sources to cover the minimum cost. Without team, you will be too much, too stressed, let's put it this way. And now, in general, I want to share my takeaways of all this project, my personal key takeaways. So, as I mentioned at the beginning, know the problem, problem, also check if it's a real problem. I noticed that around 60% coming from the universities of applied science, and you will all share my opinion that universities for applied science and the other universities, their main core is to make research for the sake of their research, but not for the sake to make a startup afterwards. Now, this is changing. So, please check if it's a real problem that you're solving and then also point out who really needs your solution and how much does it cost, also really important. Then comes the other question, know why you're doing that. So, I want to point out here that during this process, this journey, let's say, there will be ups and downs and there will be many also bad moments or you will be not motivated that things doesn't work as you thought and of course our motivation goes like down. So, we need to have somewhere where it's our core, we say, okay, this is the reason why we want to go further and we are not giving up any small mistake, right, or obstacles, so we go further. Then, come what I really realized, when we are a little bit insecure for certain things and telling other people about our project, trust me, everyone is feeling your insecurity, especially if you're talking to investors, to whoever you're pitching your project, then they're listening and they know which point you don't know. So, if you need to pitch, practice, practice, practice until you feel from your heart that what you're saying you believe in that 100%. Then, as I mentioned, team is crucial. Nobody wants to be overstressed, right? So, pay attention with whom do you work. And, of course, we need the market. Even if we have solution with no market, it's not nice. Then comes the point, the competitors. And if you don't have competitors in this topic, it's also really interesting. Do you think that you're the smartest or there is another problem that needs to be solved? So, think about that really carefully. And what I also learned that you need to be really open to change the direction of your idea during the whole journey. So, don't be just falling in love with your first idea or service and product. So, be open that can be shift and go in the right direction. In the end, you need to be satisfied and also to have the big vision that is the right thing for what you're doing. and really personal, look at the whole journey as exercise, exercise that will bring you on another level, that you will be stronger than before. And in the end, don't take it personally. And if you fall, if you fail, it's also fine. The point is that you go further and further. and of course, the most important is to enjoy the journey. So, thank you very much for the attention. And if you have some questions, I'm open for you. Thanks a lot, Elena, for this presentation. It was really nice to see how you went on with this journey and also the difficulty, as you mentioned, like the finding the team and the finding the sources. And it's very linked, as you mentioned, finding the money will help you convince the team to stay on. And all of this is very difficult. So, I'd be happy to take on some questions if we have anyone now in the team. I see some people activating their camera. Please also activate your mic and feel free to ask a question. Anyone here? It's always the same with first questions. I know how that is. Maybe I am. Marie, yes, thanks, Marie. Yes, thank you very much Elena for sharing everything with us. It's very interesting. I have a question regarding what you said about the ups and downs. You said there were several times where maybe you lost your motivation or you were unsure. How did you find your motivation back? Are there specific people that helped you? Did you do something? I don't know. what are your advice? That is a really good question. First, when I started this journey, I was really not aware what really does it mean. Then also comes the question, whatever I started to do, I started from zero. I need to do market research, but as I mentioned, I'm interior designer, I work as research assistant and so not really background of marketing. Of course, your confidence when you're starting something that you don't know, it's a little bit lower. Then, of course, sometimes it needs much more time than you planned. These ups and downs, comes the question. I realized I was talking most of it with the people that they have started up or went to the same journey. Then you realize that it's the same, that everybody went through the same or similar situation. That helps me a lot, I have to say, and also, I'm doing journaling for myself. I recommend to everyone. It's kind of like grounding me down. I can be really honest to myself why and how I can go further or if I really want to quit for a certain situation, then it's also, for me, really, it's important to be honest to myself. Talking to friends, of course, is most important. Okay, thank you. Yes, thanks Marie for the question. Je voulais aussi dire aux gens présents ici que c'est tout à fait possible de poser une question en français. On la traduit, on la traduira pour Elena. Peut-être que même son niveau de français, Elena, I don't know how's your French if you understand a little bit. No. Okay, no, my French is zero. Okay, then we will translate. Just un, voilà, est-ce qu'il y a encore une question pour Elena, avant que nous passions à Nils. Je regarde encore juste dans le chat parce que c'est quelqu'un qui a envie d'écrire quelque chose. D'accord, moi j'en vois pas pour l'instant. I just wanted to ask one last question, Elena. you talked about the importance of being able to switch your idea, so not to stick to the first one and being in love with your idea. Did you have to change a lot from the first idea you had to the product you ended up having at Wooden's? First, as I mentioned, when I saw the wood, the densified wood, me personally, I felt in love because then I saw the future, how that will look like, and I was more in the future than I was in the present. but I was not aware of that in that time because to have a vision is really important but then it's also not, you need to do small steps to come to the point. And then I realized that my future was the future. My vision, let's say that I can do certain design of furniture, jewelry, whatever is possible or what I was in that moment interested, but then I realized that okay, maybe the market it's not, maybe it's not the right position. Maybe I need to find some another way, maybe needs to be substitution of something else. So all these things was just kind of running all the time. And that's why I mentioned you need to be really open to shifting. And then maybe with the time you can, your vision can still go into the first direction, but to be open for many changes, I think it's really necessary. Thanks, Elena, for answering our questions and for your presentation. I see a question in the chat from Megan. It is, I would like to know if you had any support for the market evaluation or study. Yeah, I have to say I have a support because there was, as I mentioned, I studied in BFH and there at BFH for AHAB for the wood architecture. And in that time, I had a colleague, he was my teacher, contact me that there is a case study in the market department where they work on a case study for startups. and they can support the startups in a way what the startup needs. And in this case was a little bit more in the market research. And I have four guys, really nice, who really helped me and support me with their knowledge that I was missing. So then it's kind of like really teamwork with the people that I never met before, right? And it was a really nice experience. And so we kind of like shared a task. so I did the part and I did the companies visiting and so and then sharing the information to them. And they were kind of making conclusions for the part that they were responsible. So in the end was work from both sides. And I have to say I had a comment from the jury that I had a really good market research. And these kind of things, I would recommend that everyone to talk to the other departments and to say if there is certain things that you can have support and for the students to also nice because it's a real case situation that we can all take part of it. That's a really nice example of a collaboration between departments. And I think that's probably the beauty of the project here with the energy police and this campus that will probably be interdisciplinary and you will have students coming from the different Hochschule here. So I think that's a beautiful example, Elena, of how this can be used also by everyone here in the room and in the ecosystem in Valle. Thanks a lot, Elena. We're going to jump in now to our next speaker, Nils Schiller, but I hope we'll see you if you need to go. I think you mentioned earlier. I wish you a nice afternoon. Thank you. Thank you to everyone and I wish you luck and if somebody wants to contact me, feel free and yeah, wish you luck. Ciao. Bye, Elena. All right. On re-switch au français. Bienvenue à Nils Schiller, qui est le co-fondateur de URTAIO. Et il va nous présenter, on va se focuser un peu plus sur la levée de fonds, sur comment essayer d'attraper ou de lever ses premiers 100 000 francs. Donc, je vais te laisser la parole et je te remercie de prendre le temps. Oui, merci, Julia. Est-ce que chacun voit mon écran ? Est-ce que c'est visible ? On voit ton écran, ce n'est pas en plein écran, donc on voit un peu la barre en haut, mais c'est parfait. Je pense qu'on arrive très bien à lire. J'essaie. Ça vaut la peine de prendre encore. je pense si tu m'aimes. Maintenant ? Est-ce que c'est bon maintenant ? Oui, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Alors, oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Nils Sula, je suis directeur technique du spin-off du EPFL Valais-Valise Eurio. Et avant de me plonger sur cette question très intéressante, très pertinente, je vous donne un peu de contexte. C'est la raison principale, c'est alors les startups, ils sont un peu, on peut le comparer un peu avec les êtres humains. dans l'aspect que chaque vie d'une startup est encore assez spécifique, assez unique. Et ça dépend beaucoup du marché, du produit. Et alors, on peut apprendre beaucoup des autres startups, mais il faut aussi toujours avoir en tête qu'il y a aussi des leçons de le prendre soi-même. Alors nous, Eurio, c'est un logiciel, on le fournit comme Software Service, SaaS, aux fournisseurs d'énergie pour créer automatiquement des plans pour rénover ou pour vraiment refaire nos systèmes d'approvisionnement d'énergie avec le grand but de faire la transition énergétique de l'eau. Et alors, sur cette question, comment on peut trouver les premiers 100 000 francs comme entrepreneur jeune? De mon avis, il y a plusieurs ingrédients, plusieurs points à ce clé. Et en fait, c'est le plus clé pour ça que je parle tout en début, c'est pour moi vraiment l'équipe. Alors, si vous avez un idée seul, je vous récourage de trouver une équipe c'est pour plusieurs raisons assez évident. Alors, c'est vraiment clair qu'avec une équipe, vous allez multiplier vos capacités en termes de temps. Ça, Hélène a aussi vraiment bien souligné, mais aussi en termes d'expérience parce que chacun apporte quelque chose et aussi des caractéristiques, des caractères. c'est une équipe où on ne peut que profiter. Aussi, après, c'est la capacité de partager les tâches, de laisser chacun se focaliser sur certains sujets parce qu'il y a vraiment pas mal de sujets à travailler. Alors, cette capacité est cruciale en début déjà, mais encore plus si vous agrandise. et enfin, c'est aussi le partage de motivation, le partage de motivation de cette aventure parce que c'est vraiment une aventure et je peux vous recommander ou vous encourager d'aller pour cette aventure mais aussi pour la motivation du produit, de réaliser une vision ensemble. C'est très motivant en équipe. Un deuxième point sont vraiment nos capacités alors qu'est-ce qu'on sait à faire? En fait, il faut aussi bien savoir que l'entrepreneuriat c'est un entreprise apprentissage continu très fort. Je ne peux pas m'imaginer encore plus parce que vous devez vous plonger dans tellement beaucoup de sujets que c'est vraiment impossible qu'on sait déjà tout en début et on va aussi arriver à le point où on sait surtout le sujet qu'il faut. Mais là, heureusement, il y a vraiment une bonne offre en Suisse. Alors, ça, je vous dirais aussi, si on parlerait sur une verre de vin, ce n'est pas seulement parce que c'est une organisation, un événement à Venture Lab. moi, je suis vraiment convaincu que ces trois courses qui sont fournies sont vraiment très valorables et là, mon avis, qu'est-ce que sont les courses? Alors, la première, c'est vraiment une crash course sur l'entrepreneuriat. Vous avez plusieurs soirées où vous apprendrez des sujets de marketing, de finance, tout qui est important. Après, la deuxième course, c'est les courses pour vous démarrer sur le pitching. Ça, c'est un aspect fondamental dans les startups. alors, au moins, une de vous ne va jamais sortir de cette mode pitching. C'est aussi un travail continu sur la pitch, mais ça, c'est une première bonne base qu'on peut faire dans cette course. Et après, il y a des courses qui vont encore plus en détail sur certains sujets qui sont spécifiques à votre vertical, soit le logiciel, le hardware, le metric. Alors, troisièmement, on est jeune, alors aussi, nous, nous sommes fondateurs de première temps. Alors, c'est vraiment évident, c'est vraiment super important de chercher des gens autour de vous qui pouvaient vous donner des conseils. et là aussi, il y a un bon programme d'Inno Suisse, le Initial Coaching et le Core Coaching. Nous sommes maintenant dans la deuxième phase et on a vraiment la chance de travailler aussi avec une co-fondateur d'une grande startup. Maintenant, c'est une unicorn suisse, alors ça, c'est vraiment super valorisable le conseil qu'il donne parce qu'on fait certainement des erreurs. mais on peut essayer de faire un peu moi qui on ferait sans les gens autour de nous. Mais ce n'est pas seulement aussi les anciens entrepreneurs qui sont très valorisables, mais aussi dans cette infrastructure, dans cet écosystème, il y a aussi pas mal de gens, même s'ils n'ont pas fondé de start-up, ils sont depuis longtemps sur ces sujets. ils ont beaucoup d'expérience et là, par exemple, pour le sujet financier, pour le sujet légal, c'est absolument valorable d'avoir leur opinion, leurs avis. Après, nous, nous avons aussi la chance de maintenant être avec un accélérateur qui est très spécifique ou vertical qu'il y en ait dans le home tech. Ça, ça aide aussi si vous avez certains programmes de certains accélérateurs. C'est bien parce qu'eux, ils ont une perspective investisseur, mais ils comprennent déjà vraiment votre métier et ça, c'est plutôt rare parce que si vous parlez aux clients, c'est beaucoup plus facile d'encore parler de votre idée, mais aux investisseurs qui scanaient beaucoup de marchés, et voilà, là, vous pouvez vous aider à affiner votre message. Et oui, enfin, probablement, ça, c'est que vous avez expecté en plus les sources où je trouve le cash que c'est nécessaire. Alors, il y a plusieurs sources qui sont plus ou moins connues, qui sont connues. Pour nous, les deux pays en centre sont bien marchés et aussi vraiment, c'est les premières 100 000 francs, c'était 50-50 de clients ou de bourse. Alors, pour le client, et ça, c'est maintenant un message plus spécifique au vertical ou le SaaS, mais qu'est-ce qu'on a vraiment nous aidé, on n'a jamais fait quelque chose vraiment gratuitement. c'est formulé un peu brut, mais pour avoir vraiment le message de chercher de tout un début de vendre quelque chose. Et pour nous, comme c'est un logiciel deep tech, on n'avait pas encore quelque chose pour vendre des licences, mais on a fait des pilotes avec les clients où on a les utilisé pour eux. et c'était toujours payé. Parce que ça assure aussi vraiment un intérêt mutuel et continu de le faire. Et l'autre, c'est aussi de vraiment chercher parmi vos clients potentiels, eux, qui sont vraiment visionnaires, qui comprennent très vite un peu l'impact que votre produit pourrait avoir parce que c'est ça comment on gagne le marché avec eux, avec ce type de gens. et pour alors pour le bourse, c'est toujours une trajectorie très personnelle, ça c'est le nôtre. Alors les premières 100 000, c'était un peu ici au niveau CIMAC, alors c'est bientôt en 2019 qu'on avait allé jusqu'à là. Et là, en général, mon recommandation, c'est un peu de chercher des bourses qui sont dédiées ou à verticale, parce que ça veut dire qu'il y a un peu moins de compétition, mais aussi quand vous êtes encore en train de réfiner votre message et ce n'est pas encore tout clair, je pense que ça vous augmente la probabilité que les jurys, les autres gens, ils comprennent déjà un peu plus, mieux, qu'est-ce que vous voulez faire. après, c'est aussi pour l'impact, alors heureusement, il y a plus et plus de bourses pour ça, de mon avis, que bien, mais aussi là, pour nous, par exemple, la bourse Tech for Impact était vraiment précieuse parce que si ça devient avec le feedback d'une équipe très motivée chez eux, là, on peut vraiment discuter comment après seulement qu'on a un peu d'impact, OK, ça c'est peut-être facile à dire, mais quantifier aussi cet impact, ça va être difficile, particulièrement pour le logiciel et ça c'est important pour cette étape après avec l'impact investors. Et après aussi, il y a pas mal de bourses de support qui sont dédiées à certains coûts comme le légal, le marketing. On peut-être tenter de ne pas aller trop pour eux parce qu'on veut dire ouais, je peux sois de mon salaire ou quelque chose ou matériaux pour mon prototype, mais ils sont aussi vraiment très valorisables parce que peut-être vous ne donnez pas assez d'argent pour ça, pour ces points de coût et ça vous permet aussi d'avancer sur ces juges aussi très cruciales. Voilà, alors ça c'est mon take sur cette question, j'espère que ça vous outille. Un dernier message un peu dans notre cas, alors on vous invite volontiers de nous joindre pour faire notre mission d'accélérer la transition énergétique dans la ville et alors en un moment, on cherche une sorte d'ingénieur avec une connaissance d'énergie appliquée si vous voulez, si vous êtes intéressé et sinon on est très passion pour vous nous suivre sur LinkedIn. Merci. Merci beaucoup Nils pour cette présentation. Je pense que ça nous donne une bonne idée des points à garder en tête lorsqu'on se lance dans la levée de fonds. C'est la première fois aussi que j'entends un feedback autant positif que j'entends un feedback plus précis de Tech for Impact qui est un assez nouveau programme à l'EPFL. Je suis ravie que leur équipe qui est une équipe fantastique ait pu vous aider. Je vais ouvrir la question. Donc, si jamais il y a des questions, on va commencer par ça. Ensuite, j'appellerai le fondateur de WIMT à partager son écran et à nous présenter en 90 secondes son projet. Mais avant ça, je vais juste demander s'il y a des questions dans la salle. Qui c'est qui aimerait, soit en live, soit à travers le chat, comme vous préférez, poser une question à Nils. Nils avait juste enlevé le micro parce qu'il y avait un petit écho, mais je pense que c'est mieux maintenant. D'ailleurs, j'espère que vous avez tous noté l'appel à candidature. C'est assez bon signe que Urbayo engage des ingénieurs. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, je pense que ça vaut la peine. Julien, est-ce que tu as une question ? Je vois que tu actives la caméra. Ah non, c'est pour présenter un petit peu. Je suis en train de préparer. Ça marche super, c'est parfait. Alors, dernière fois, qui c'est qui a une question, quelque chose qui n'était pas clair ? Si on peut juste revenir, Nils, tu peux remettre la slide avant avec les différents points qui influencent selon toi la vie de fond. Je vois aussi que vous avez profité d'un soutien qui est très local, qui est six marques, qui est vraiment un soutien principalement destiné au Valais. donc ça, c'est quelque chose que nous, on connaît un petit peu moins bien comme manager-là, mais quel est le type de soutien que Simarc a pu t'apporter ? Alors, c'est plusieurs niveaux. Alors, c'est déjà des offices, des espaces des offices, aussi des conseils. Alors, ils ont aussi une équipe assez grande avec des backgrounds dans plusieurs domaines. alors, c'est aussi une bonne chance pour parler selon le sujet avec l'une ou l'autre sur le sujet financier, sur le sujet légaux, sur le sujet administratif. Oui, alors, c'est un accompagnement continu, oui, aussi avec un réseau local qui est très précieux. Voilà, et là, en fait, la raison pour laquelle vous vous êtes installé au Valais, c'est que l'équipe est balaisanne ? Non, non, ça n'est pas. Alors, moi, je suis d'Allemagne et les autres sont vaudoises, mais alors, on est un spin-off vraiment d'ici, de l'EPF Valais-Valise, du labo de François-Marie-Maréchal. Et voilà, ça a déjà commencé la route avant, on a fini avec le soutien de Simarc. Alors, ce n'était pas une grande question de ne pas installer ici. Fantastique. Je vois qu'il y a une question de Blaise Kretel. Blaise, est-ce que tu… Oui, bonjour Nils, merci pour votre présentation. Je vois tous ces prix, tous ces concours auxquels vous avez participé. Est-ce que, c'est une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'il y a des contreparties qui sont parfois compliquées à donner pour tous ces prix ? Est-ce que ça prend beaucoup de temps en administration et autres pour ça ? Parfait. Je vous remercie beaucoup pour cette question parce qu'en fait, c'est aussi une grande challenge de savoir quand arrêter pour courir pour ces prix parce que ça peut… ça aide parce que ça va vous aider de définir votre message, mais c'est aussi… ça prend du temps et en fait, le plus important, c'est de parler avec les clients. Alors, il ne faut pas se perdre un peu dans ce circuit de prix. Mais pour les premières 100 000, c'est encore une bonne source de prix et de bourses. Merci. Est-ce que nous avons encore une question pour Nils ? C'est le dernier moment pour profiter de quelqu'un qui a vraiment… Je pense que Urbayo et Nils et ton équipe, vous avez vraiment fait des… C'est impressionnant comme dit Blaise la série de prix que vous avez remportés et aussi une levée de fonds auprès d'investisseurs, c'est juste ? Oui, alors en fait, UrbanX, c'est un programme qui vient d'une prévue store, investisseur privé, UrbanAS. C'est d'ailleurs… Alors, eux, ils ont déjà fait un premier investissement et on va avoir une grande prochaine mois. Fantastique, c'est des très bonnes nouvelles, je suis ravie pour toute l'équipe. Si on n'a pas de questions en plus maintenant pour Nils, je vais… Je te remercie infiniment Nils et je vais donner la parole à notre dernier speaker du jour, c'est Julien Poche qui va nous présenter WIMT, WIMT, je ne prononce pas ça de la manière la plus juste, donc c'est idéal si tu peux déjà me corriger Julien. Oui, alors nous, on dit WIMT, après c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui disent WIMT, c'est pas… Les deux fonctionnent, mais on va partir sur WIMT alors. Je vois qu'il y a trois personnes avec le background WIMT, c'est super, ça me fait plaisir de vous voir, quatre même, excellent. Alors, s'il y a une slide et 90 secondes, c'est le petit challenge qu'on vous donne et à tout le monde d'ensuite donner peut-être un peu son feedback si ça vous a plu. Alors, on vous écoute. Est-ce qu'on arrive à voir la slide en grand ? Là, on voit, alors c'est en… Tu sais, quand on voit la prochaine slide et les notes, donc c'est pas en plein écran. Il faut que tu mettes paramètres d'affichage en haut, au milieu et que tu fasses doubler l'écran. Voilà, dupliquer le diapos. Voilà, on voit bien, on vous écoute. Alors, au nom de l'équipe, je vous remercie pour votre attention et je vais vous présenter notre produit. Alors, pour commencer, nous allons parler d'Amélia. Elle a 32 ans et elle travaille dans une entreprise internationale. Quand elle y est, elle a pour l'habitude de manger des plaques qu'elle prépare elle-même pour économiser de l'argent. Ses collègues font pareil et pour éviter la queue au micro-ondes, elle doit prendre sa pause dix minutes avant l'iso. L'environnement fait partie de ses préoccupations et elle sait que manger dans une gammelle en plastique n'est pas simple. Elle aime les repas chauds et c'est quelque chose qu'elle ne peut malheureusement pas toujours faire, notamment cet hiver sur les pistes où les restaurants sont souvent fermés peu vite au bout. C'est pourquoi nous lui proposons un bento auto-chauffant. Il s'agit d'un objet d'origine japonaise, historiquement en bambou et refermé à l'aide d'un ruban en tissu qui permet de se déplacer avec son repas. Notre bento est auto-chauffant, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur batterie et peut être programmé à partir d'une application de mobile. Ça permettra notamment à Amélia de gagner du temps et prendre sa pause en même temps que ses collègues. Notre boîte se veut modulable et pratique, c'est pourquoi nous proposons différentes possibilités de séparation entre les aliments. Pour des raisons éthiques, nous travaillons avec des matériaux respectueux de l'environnement et produits en accord avec les droits humains. Les pièces seront aussi disponibles à l'achat unitaire et un suivi des batteries arrivant fin de vie sera effectué. Pour les adeptes du PIM My Bento, il sera possible de le personnaliser en choisissant le revêtement, les couleurs et pourquoi pas même faire une gravure, le but étant de le rendre unique. Vous pouvez constater que nous avons respecté cette tradition du Mento pratique et esthétique tout en y ajoutant les technologies du XXIe siècle. Amélia pourra donc manger ses repas chauds avec la flexibilité du n'importe où et n'importe quand. C'est splendide, bravo ! C'était un magnifique pitch, Julien. Merci beaucoup pour la présentation. Dans tous les événements Venture Briefing, on le sait d'avoir une petite scène ouverte s'il y a des projets locaux qui ont envie de présenter et que Julien m'avait contacté. Je te remercie, je trouve ça super. On espère que dans les prochains événements Venture Briefing, il y aura encore plus de monde pour présenter de manière courte des projets de la région et je trouve ça fantastique. Moi, j'avoue, s'il y a un endroit où on peut précommander, je suis intéressante. Bravo à toute l'équipe pour le développement et c'est un magnifique projet. On espère que ça verra le jour prochainement. Vous en êtes à où dans le développement ? Là, il faut gentiment qu'on regarde pour avoir des fonds parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui nécessite quand même une base assez solide à ce niveau-là. Donc, gentiment, on se prépare pour aller se présenter à différents concours. D'accord, mais la boîte, on ne peut pas encore l'utiliser. Pour l'instant, on a juste un prototype en bois qui a été fabriqué par une personne qui s'occupe de la technique chez nous. Je profite juste qu'il y ait encore la slide pour vous inviter à scanner le QR code. Enfin, les QR codes. Il y en a un qui pointe sur notre site web et l'autre sur une vidéo de promotion qu'on a faite le mois dernier. Ça marche, on ira voir. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup à l'équipe. J'en profite maintenant. On arrive gentiment au bout de cette présentation. Je vais juste arriver à en profiter pour partager mon écran encore une dernière fois. J'aurai besoin de votre feedback à tous. Alors, je vais juste descendre encore un peu. Les Venture Briefing, comme je vous disais, c'est un événement qui est organisé par des organismes co-quittés soutenus par la fondation Gabertruf. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir si ça vous plaît, s'il faut qu'on continue ce type d'événement. Et maintenant, je voulais juste lancer un autre sondage pour savoir ce que vous en pensez. Donc, vous m'avez déjà répondu, mais peut-être vous pouvez juste remettre si vous êtes un étudiant de quelle université et dans les programmes qu'on vous a présentés en début de séance. Donc, il y en a plusieurs de la fondation Gabertruf. Et ça serait fantastique de savoir s'il y en a qui vous intéressent plus que d'autres. Donc, est-ce que vous êtes plutôt étudiant dans une autre école avec un projet jeune à ce moment-là, c'est plutôt les First Ventures qui vont vous intéresser ou bien vous êtes peut-être un peu plus avancé ou vous êtes dans une université et peut-être le Venture Kick sera plus approprié. Et les InnoBooster, donc ce serait un top-up du Venture Kick. Je pense que si Venture Kick vous intéresse, c'est souvent une suite logique qu'InnoBooster soit quelque chose pour vous. Mais voilà, je vous remercie de répondre à notre petit questionnaire pour terminer ça gentiment. Et aussi, est-ce que vous auriez envie de recommander les événements Venture Briefing ? On va en faire plusieurs cette année et pendant qu'ils sont encore en ligne, vous pouvez profiter de vous joindre à nous même si c'est un événement qu'on fait avec l'Université de Genève, l'Université de Zurich, de Lucerne. Donc, on est vraiment partout en Suisse et on se réjouit de vous accueillir pour tous ces événements pour discuter. C'est vrai qu'à chaque fois, les conseils sont très différents donnés par les différents entrepreneurs. Donc, c'est un peu une nouvelle expérience même si bien sûr certains points reviennent. Alors, on sait qu'il y a certaines choses comme l'équipe et le besoin d'être prêts à faire des pivots sont des points tellement importants dans le lancement d'une start-up que ce sont des thèmes qui reviennent régulièrement. Mais ça vaut toujours la peine d'avoir différents feedbacks. On arrive à la fin de cette séance. Il est une heure. Je vous remercie d'avoir pris cette heure de lunch habituelle avec nous pour partager et essayer de mieux comprendre les challenges au début d'une vie d'entrepreneur. Merci infiniment à nos partenaires la EPFL, HECSO et au campus de l'énergie police d'avoir co-organisé cet événement et merci à nos speakers Elena, j'ai parti, mais Nils, merci infiniment d'avoir été là, Blaise, Gréthol, merci, Gaëtan, cheris, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous souhaite à tous une belle après-midi. Je vais mettre fin au sondage. Je vois que pratiquement, j'ai encore une dizaine de personnes qui n'ont pas répondu, donc si des gens n'ont pas encore répondu, je vous laisse encore deux, trois secondes pour le faire, c'est vraiment apprécié, ça nous permet, nous, de pouvoir mieux communiquer par la suite. Je vous souhaite une très bonne après-midi et à tout bientôt. Je ne sais pas s'il y a un de nos speakers qui voulait encore dire quelques mots, vous êtes le bienvenu. Peut-être Nils, je ne sais pas, c'est le seul de nos speakers qui reste avec. Ah, tu es sur mute. Voilà. Nils, on t'entend, on t'entend, mais je ne sais pas si tu voulais dire quelques mots pour terminer. Ah oui, alors, seulement peut-être dernier message. allez-y sur la route d'entrepreneuriat. Vraiment, je ne sais pas que vous supportez et je pense aussi que c'est un grand défi. Ce n'est vraiment pas facile, mais ça devient plus et plus facile parce qu'il y a plus et plus de mécanismes de support en place comme vous qui en avez présenté. Oui, il ne faut pas avoir trop peur et se plonger dans l'aventure. C'est gentil. Merci Nils pour ces mots positifs. Blaise, je ne sais pas si... Non, je pense que le même message que Nils, il faut se lancer, ça vaut vraiment la peine, c'est une belle expérience et de toute façon, on en retire du positif. Donc oui, c'est un encouragement également dans ce sens-là. Merci Blaise. Je donne encore la parole à Gaëtan pour terminer. Gaëtan, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, je vous entends bien, bien sûr. Et puis du coup, je vais juste rajouter encore merci à toute l'équipe de Venture Lab pour l'organisation de l'événement, c'était top. Et puis merci à tous les speakers pour le partage des expériences. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. Une belle après-midi à vous tous, on sera en ligne bientôt et merci encore à tous nos partenaires et aux speakers pour cet événement. C'est avec plaisir. à bientôt et bonne suite à tous les étudiants HES, étudiants EPFL, aux chercheurs et on espère voir plein de startups se lancer dans le Valais prochainement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501